... Et voilà, bonjour à tous les amis. Donc, nous voilà pour l'épisode 6 de Multiplex, The Adventure Multiplex. Donc, je tiens juste à vous préciser que je suis actuellement en commentari, on va dire, décalé. Donc, je suis sur mon logiciel Adobe Premiere Pro pour vous faire ce commentaire. Parce que j'ai eu un petit souci, on va dire, que j'ai fait de la merde, voilà, tout simplement. Donc, un petit commentaire sur ma vidéo, parce que j'ai planté avec Audacity. Et je vais vous avez qu'à ce moment-là, quand j'ai tourné l'épisode, je vous ai fait une explication, parce que j'ai eu un coup de mou. Et, ben, par rapport à la chaîne qui est, je trouve, qui est un petit peu en train de se casser la figure. Moi, je ne comprends pas pourquoi je n'intéresse pas le monde. Donc, mes séries ont tendance à bien, pas trop mal partir, voire bien, à part 30 ou 50, je ne sais pas. Je vois qu'après, ça se casse la gueule, donc, je ne sais pas. J'essaye de trouver quelque chose de bien pour vous améliorer. Donc, je fais mon mieux. Voilà, donc, je n'étais pas trop en forme. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ce petit début-là. Mais, je veux dire, depuis cet épisode-là, j'en profite de cette vidéo pour vous expliquer pas mal de choses. Donc, en même temps, ben, là, j'en profite quand même pour vous dire que sur le panneau, il y a marqué qu'on peut placer des blocs dans la salle. Donc, je voulais vous dire, ben, il y a pas mal de bonnes choses qui m'ont arrivé. Déjà, ben, d'avoir tourné trois épisodes, m'a reboosté le moral. Après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ben, une bonne nouvelle au boulot, franchement, qui m'a vraiment fait plaisir. Ben, pour qui c'est eux qui me connaissent sur Facebook de mon vrai nom, donc, savent que je vais avoir une formation en début de semaine prochaine qui va me faire, on va dire, faire une évolution dans mon travail. Donc, et ça me met quand même de bonne humeur parce qu'il y a certains trucs qui me, on va dire, me gonfler un petit peu depuis quelques temps. Donc, ça me fait du bien, quoi, voilà. De faire ça, donc, changer de poste, changer de collègue de boulot. Et, ben, surtout, l'intéressant, c'est de prendre une machine dès le départ comme ça. Donc, moi, je suis technicien d'usinage. Et là, j'ai une nouvelle machine qui est vachement bien et tout, qui fait, ben, pour ceux qui connaissent du tournage et du fraisage en même temps. Donc, qui est vachement intéressante et on va apprendre de nouvelles choses. Voilà. Ça va me permettre d'évoluer dans mon travail. Voilà. Bon, je ne sais plus pourquoi je ne bougeais plus. Parce que le petit souci que j'ai eu, c'est que, ben... Donc, voilà, je peux vous jeter. Attendez, je finis un petit message. Un petit laissez-moi. Ah, je peux décider peut-être de... Ah, j'avance. Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire. Hop. Je suis en train de marcher. Et... Ah, j'étais parti pour aller voir les panneaux, les règles. Hop. Alors, la première règle, c'est... On a seulement le droit de crafter ce qu'il nous est demandé. Hop. Ouais, je ne bouge pas. Je crois, je me rappelle, j'étais en train de chercher... Ce que c'était sur le... Ah, comment dire... Sur mon téléphone. J'aurais même essayé de... Comment dire... De parler dans le téléphone pour la reconnaissance audio. Mais ce n'était pas top. Donc, j'ai réécrit. Donc, après, la règle numéro 2, c'est que nous pouvons seulement donner des coups de poing dans la terre. Voilà. Et si vous voyez bien le panneau juste à côté, le sable, le gravier et l'argile doivent être seulement cassés avec une pelle. Après, nous avons le bois, peut être seulement, comment dire, cassé avec une hache. L'obsidienne avec une pioche. Je ne sais pas si trop vous spoiler parce que je sais déjà ce qui va se passer dans l'épisode. Comment dire, on va dire que là, c'est la deuxième fois que je fais un commentary parce que la première fois, je l'ai planté. Bon, j'ai remarqué que sur Adobe Premiere, il faut arrêter l'enregistrement sonore avant la fin parce que moi, je ne sais pas, ça ne me le mettait pas. Donc, voilà. Donc, je connais un peu bien l'épisode. Je l'ai tourné, je me le suis tapé une fois en entier pour vous faire le commentaire. Donc, je me rappelle à peu près ce qu'il y en est. Et je pense que j'essaie de vous spoiler. Donc, j'ai voulu spoiler un peu. Donc, on va éviter. Donc, par ça, je vais le choix en regarder les panneaux. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Il y aura un peu, je pense, de l'évolution sur la chaîne. Peut-être plus facilement deux vidéos par jour. Donc, je vais peut-être modifier le programme. Pas spécialement genre si un jour, je veux mettre... Ah, là, c'est... Ah, comme web, c'est des toiles d'araignée qui doivent être cassées avec l'épée. Donc, je vais normalement changer de... Comment dire ? De connexion Internet. Je devrais passer en VDSL chez SFR avec la toute dernière box V6, je crois, G. Spécialement pour la VDSL. Donc, j'aurai un débit jusqu'à 100 mégas en download. Mais déjà, l'intéressant, c'est que j'ai compris que l'upload va être quand même beaucoup plus important que ce que j'ai en ce moment. Donc, ce sera plus facile pour replader les vidéos, c'est surtout ça. Donc, je ne sais pas combien de temps ça mettra. Je ferai un essai, mais on verra ça. Donc, là, je suis tout à temps en train de plutôt regarder. Je regarde la... Ah oui, parce que dans les règles, c'est vrai qu'il faut que je fasse... J'oubliais, je ne sais pas si j'avais bien regardé le panneau. Il faut que je fasse pousser un arbre. Il faut que je fasse une jacquot-lanterne. Et il faut que je fasse exploser la laine rouge, ce que je n'avais pas compris au début. Je l'avoue, c'est pour ça que vous allez voir un fail dans cet épisode-là. Mais je n'ai pas à tricher quand même. J'ai quand même continué à faire... Je ne vais pas vous dire pour l'instant, je vous expliquerai au moment où ça arrivera. Donc, pour ma connexion Internet, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, plus mon nouveau boulot, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, en VDSL jusqu'à 100 mégas. Et je ne dois pas être très très loin du répartiteur. Et comme on est une petite ville de 2300 habitants, donc ça ne devrait pas être trop surchargé. Donc, on devrait comme avoir une bonne connexion. Donc, la télé HD et tout. Donc, ça va faire bien bon truc. Donc, c'est vrai que c'est marrant. Ce petit coup de morale, il y a eu plein de bons trucs après qui sont arrivés. Donc là, j'étais en train de monter pour aller planter la pousse d'arbre. En pensant que ça n'est pas. C'est là. J'aurais pu le laisser, mais... Bien sûr, je vais par la suite. Là, je casse les échelles. Je ne sais pas trop à quoi, celle-là, mais ce n'est pas grave. Elles sont là, mais... L'idée. Donc, ça, c'est vrai que franchement, le coup de l'internet ce matin, ça m'a fait vraiment plaisir. En plus, décodeur 9 box évolution avec l'enregistreur disque dur de 250 gigas. Moi, carré, les problèmes en ce moment, depuis ma nouvelle télé, je n'arrivais pas à trouver pour bien brancher mon lecteur graveur DVD. Parce que c'était encore avec les prises RCA, mais la nouvelle télé n'a pas bien les prises. On a un déaptateur, mais j'aime pas, c'est que passer par 3 fils de couleurs... Après, finir avec un seul prix de Jacques, je n'aime pas trop. Je pense qu'il y aurait quand même une perte de qualité. Donc, voilà. Un bonus. Là, je suis en train d'essayer de le voir, je crois, de... Ce que je devais faire avec la laine rouge. Ça fait drôle, quand même, de commenter en différent. Peut-être qu'un jour, je serai de vous faire des tests, parce que là, j'ai un petit... Du moins, j'hésite pour un des prochains jeux. Est-ce que je fais un test ou pas ? De toute façon, quand vous entendrez la vidéo, je pense que la vidéo sera déjà faite. Maintenant, je suis en train de chercher, je me dis, qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il ne pousse pas ? Il y a de la lumière et tout. Je ne sais plus combien de temps ça m'était en plus. Ah, putain, j'ai mal au crâne aujourd'hui. Mais j'ai la forme, ne vous inquiétez pas. Un petit coup de boost. C'est vrai que le changement de poste m'a bien reboosté. Bon, il y a pas mal de petites choses. Donc, une chose du domaine privé que je ne vais pas être allé sur Facebook. Pas sur Facebook, mais sur YouTube. Voilà. Un peu sur Facebook, parce que vous aurez la vidéo sur ma page. Donc, quand même, c'est normal. Donc, je suis en train de chercher. Je me dis, merde, pourquoi il ne pousse pas ce truc ? Donc, voilà. Je vais essayer de trouver quand même de vous améliorez de relancer la chaîne. Parce que, je me dis, à l'époque, j'avais une moyenne de à peu près 9000 vues par mois. Ce qui n'était pas énorme, mais je commence à gagner un peu pour plus tard essayer de vous faire un autre concours. De toute façon, les sous que je gagne avec mon partenariat RPM, déjà, ça permet de vous faire plus facilement des vidéos différentes. Et quand je gagne, comme vous avez vu, j'ai fait le concours pour PID 2. Donc, voilà. J'ai fait gagner. Le joueur, je ne vais pas te demander, au fait, ce qu'il en avait pensé, ce qu'il en était dans le jeu, s'il avait bien joué. Donc, si, je ne sais plus ton nom. Je crois que c'est Kevin, je crois. Je le connais, mon Kiki 66. Je ne sais plus qu'il avait gagné, je crois. Et tu ressors, je ne sais plus trop. Ça fait un petit moment. La personne qui a gagné le concours, si vous pouvez me commenter la vidéo en me disant si le jeu, il a passé de bon moment dessus. Donc, le prochain, je ne sais pas quand pourra arriver le prochain concours parce que malheureusement, vu que la chaîne, là, j'ai eu la dernière fois, j'ai perdu 3000 vues par jour. Ah, voilà. Là où je me suis planté, je n'ai pas compris le panneau. La laine rouge que je n'aurais pas dû casser comme ça. Vous allez comprendre par la suite comment j'aurais dû le péter. Là, je suis déjà arrivé à la fin. Mais je me dis, ça fait chier. Là, j'ouvre la porte pour aller plus vite, mais je me dis, je vais quand même faire les épreuves parce que je ne trouve pas ça comment dire, très réglo de comment dire, je dors pour faire revenir le jour en me disant peut-être que l'arbre va arriver. Donc là, je continue toujours en train de chercher. Sinon, l'épisode, là, c'est l'épisode 6. J'ai le 7 et 8 qui sont tournés, mais le 7 et 8, là, vous aurez les commentaires normaux. en direct, là, et pendant que je joue. Vous savez que j'aime plus ce côté-là que commentaires en différé parce que l'avantage, je trouve, je suis en train de chercher un peu tout ce qu'il y avait au-dessus. Je pense que vous avez le thé. donc j'explique en même temps. Je préfère le commentaire en direct live parce que je ne m'attends pas tout le temps à ce qu'il se passe. C'est comme si vous avez plus l'impression de m'accompagner. Après, commentaire différé, c'est sûr, dans les tests. Moi, je ne suis pas trop pro au niveau des tests. C'est pour ça que j'ai lancé ma série Begging Game. Je vous fais une demi-heure du jeu. Il y a peut-être des jeux que ça ne permet pas de vraiment les apprécier mais 30 minutes d'un début de jeu ça peut permettre de dire tiens, il a une bonne accroche. C'est vrai que certains jeux après, ils ont un début un peu lent et après ça monte mais déjà on voit une bonne partie des graphismes et des tests il y en a déjà plein donc des Begging Game comme ça début de jeu je ne sais pas si ça existe de trop bas. C'est la terre. On va appeler un peu ce que c'était un peu le thème l'esprit de Level 1 qui avait sur Game 1 il y a pas mal d'années je ne sais même pas si ça existe encore il y a toujours les Retro Game 1 qui passent ça me fait penser que je vais pouvoir les retrouver bientôt avec ma nouvelle box et la télé ça va faire plaisir de retrouver des fois faire me regarder un bon vieux Retro Game 1 je range dans le coffre je vous parle mais je ne fais même pas trop gaffe au jeu si je fais gaffe vous voyez de toute façon vous voyez ce que j'étais en train de faire là je suis en train de chercher ah bah oui j'ai même pas fait gaffe j'étais en train de parler mais c'est vrai que j'ai replanté l'arbre à un autre endroit là je me dis qu'est-ce qu'on peut faire on va essayer de tout casser la terre pour voir bon qu'est-ce que j'ai parti faire ah mettre la torche parce que parfois la lumière pour l'arbre on se dit en mettant la torche à côté elle peut-être permettre de pousser plus vite ah et là boum un coffre ah bah tiens je me dis là il faut vraiment tout péter bah pas tout péter parce que c'est vrai que j'étais un peu con de tout péter parce que là j'aurais juste dû bloquer casser le bloc que je vais casser là au lieu de péter les autres autour puisque il me suffit juste d'ouvrir le coffre je me dis c'est vrai que peut-être qu'après il ne va pas avoir d'autres choses de caché mais voilà et là je trouve le premier outil la pelle comme marqué sur les règles qui me dit que je peux casser le sable récupérer le sable le gravier l'argile avec la pelle donc c'est le coffre qui me le donne donc c'est pour nous comment dire nous faire casser tout le reste je ne suis pas en train de chercher j'étais en train de réfléchir toujours pour les torches là je vais changer l'arbre de plage je me disais est-ce qu'il sait parce qu'il est à côté du lait qu'il ne veut pas pousser ou mettre de l'éclairage tout autour c'est vrai qu'avec le coup de ma petite morale que j'avais cet épisode là c'est vrai que je me disais que putain fait chier des fois je règle quand j'ai pas trop de morale je me demande je dois faire de la merde je sais pas donc mais j'ai mon ami mister spinner 2012 qui me dit que je fais du bon travail je me fais confiance et en même temps je leur félicite aussi pour ses plus de 4500 abonnés j'espère un jour pouvoir arriver comme lui pourquoi pas ça me ferait vachement plaisir donc je vais continuer les vidéos je vais essayer de me battre pour essayer de grimper pourquoi ? grimper pour essayer de plus vous faire partager de choses améliorer mon travail voilà niveau qualité le changement de boxe ne va pas faire mais ça me permettra plus facilement de vous faire des vidéos peut-être prendre de l'avance il y a certaines séries genre comme dans Centro il n'y a pas vraiment vraiment besoin vous pouvez toujours commenter mais là cette série là normalement je la fais j'attends d'avoir vos commentaires mais là je sais pas j'avais envie d'avancer et je me suis dit ça m'a permis de vous faire normalement ce j'avais prévu ce week-end le vendredi samedi dimanche de The Adventure Multiplex mais bon avec mes soucis de boxe que j'ai eu ah j'ai récupéré une torche puisque moi j'ai même pas zappé j'étais partie dans mon truc à vous parler donc je profite en même temps pour vous donner un peu des évolutions de la chaîne à l'avenir donc voilà le changement de boxe ne va pas me permettre d'améliorer mon travail parce que la qualité d'image parce que je suis en 1080 et je ne pense pas qu'on peut faire mieux je pourrais faire plus de montage mais j'ai vraiment vraiment pas le temps j'ai un travail qui me demande beaucoup mais là quand j'étais en équipe des fois le matin l'après-midi on tourne les vidéos après il faut se coucher tôt le soir et quand je fais levé j'avais des courses et machin et tout à faire donc voilà une torche de redstone et un levier qui nous serviront par la suite même si à ce moment là je ne savais pas trop pourquoi mais ça m'est arrivé de toute façon j'ai tout pété le gravier ah non je n'ai pas pété encore l'argile torche qui est chez elle je ne sais pas ce qu'il est en train de chercher je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête ça que des fois on se demande mais comment on réfléchit en direct quoi c'est bah il faut dire que c'est vrai que le commentary décalé et le direct live c'est pas vraiment la même chose l'avantage on va dire du décalé mais on peut normalement plus avoir donc là la fameuse poudre d'os qui va me permettre de faire pousser l'arbre une deux et trois trois pousses d'arbre maintenant quand même pour faire pousser un arbre c'est pas comme si c'était avant donc là la première règle a été accomplie j'ai fait pousser l'arbre maintenant je vais devoir m'attaquer à la jacquot-lanterne d'où le fait qu'on ait trouvé une torche dans le coffre voilà ça me renverse bah oui et ce coup je me demandais pourquoi ça arrivait je me suis dit que c'était pour pousser l'arbre maintenant c'est pour faire la jacquot-lanterne là je me dis est-ce que j'ai oublié quelque chose comment je vais trouver la la pioche qui me manquait parce que non la hache parce qu'il faut la hache après je me suis réfléchi qui doit peut-être être dans le coffre qui se trouve bloqué par comment dire le bloc de brique je rentre en train grand jeu c'est la fête là faut que je pense arrêter la vidéo le registrement ah oui c'est qu'il se passe parce que ça stop et c'est ça il y aura espace donc là je prends la torche de redstone que je vais positionner sous le piston collant non pas collant piston tout court je prends la hache bon j'ai pris la torche de redstone mais ça ne servait à restrictement rien mais à ce moment là je ne savais pas bon je vous spoil un peu mais apparemment spoilé ah oui c'est ça que je pense je vous dis dans mon premier commentaire Sinax regarde cette vidéo là ou quelqu'un d'autre qui connait la première parce que j'aurais essayé de vous mettre un petit truc pour chaque épreuve que je vais réussir si ah comment expliquer ça bah un petit texte et tout pour vous dire que j'ai réussi voilà tout simplement bon bah là je crois qu'on arrive à la fin donc tout simplement les amis là je me préparais je me dis est-ce que je vais couper là ah j'ai vu le temps je fais oh bah non on va s'arrêter ici bah attendez je vais pas encore vous dire au revoir tout de suite parce que j'ai encore un petit peu de temps pour ne pas laisser un trop gros blanc avant la fin donc en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé ce 6ème épisode vous inquiétez pas si là dans le dernier je parle de Kounmou mais ça va beaucoup mieux voilà bon bah je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis allez ciao ciao et à la prochaine